Cristiano Ronaldo un but de sa personne. Après avoir été violent envers un enfant autiste, la mère du garçon se confie Cristiano Ronaldo est au cœur d'une nouvelle polémique. Le footballeur s'est écrit à un jeune supporter d'Everton ainsi quoi la mère de ce dernier. Cristiano Ronaldo continue de s'enfoncer progressivement dans la polémique qui le suit depuis plusieurs mois. Souvenez-vous, en avril dernier, Manchester United a essuyé une défaite face à Everton. Le compagnon de Georgina Rodriguez a alors été filmé par des supporters en train de frapper violemment le téléphone d'un jeune garçon. Celui-ci souhaitait simplement filmer le joueur à la sortie du stade Woodison par des images qui ont provoqué un véritable tollé sur les réseaux sociaux. Le Portugais avait alors publiquement présenté ses excuses à l'adoption. Ce n'est jamais facile de contrôler ses émotions dans des moments aussi difficiles. Néanmoins, il faut toujours se montrer respectueux et patient. Montrer le bon exemple aux plus jeunes qui aiment ce sport. Avait partagé Cristiano Ronaldo. Je veux m'excuser de mon emportement. Je souhaite inviter se supporter à un match à all, a-t-il ajouté. Toutefois, si l'affaire avait cessé d'être ébruitée, un nouveau rebondissement vient à nouveau la remettre sur le devant de la scène. Dans une interview publiée par le Mirror, la mère du jeune garçon a pu Cristiano Ronaldo s'en mettre plus et confier. Elle fait notamment des révélations sur le comportement du joueur. Et à croire les dires de la maman, les propos de l'attaquant n'ont visiblement rien à voir avec son discours face caméra. Selon elle, le footballeur l'a bien contacté, mais pas pour inviter son fils. Au téléphone, le footballeur lui aurait promis d'agir contre toute action en justice qu'elle intenterait. « C'est l'homme le plus arrogant à qui j'ai jamais parlé », a affirmé des propos qui risquent de coûter cher à Cristiano Ronaldo. La mère de famille a rapporté la conversation qu'elle aurait eue avec Cristiano Ronaldo, et les propos sont très surprenants. Au téléphone, le joueur star n'aurait jamais prononcé le nom de son fils. Il l'aurait simplement appelé « le garçon ». Si le quadragénaire a reconnu être « désolé » pour l'incident, il lui aurait assuré n'avoir « rien fait de mal ». Il m'a dit que je ne voulais pas que cette histoire soit dans les médias ou au tribunal. Il m'a dit qu'il avait une bonne équipe juridique. Il a dit qu'il gagnerait et qu'il me combattrait jusqu'au bout. Il a dit qu'il savait comment jouer avec les médias. A partager Sarah Kelly dans les colonnes du Mirror. Malgré tout, la maman réfléchit à intenter une action en justice contre le footballeur. « Je veux qu'il y ait une justice. Je veux qu'il soit tenu responsable de ce qu'il a. » La seule façon d'obtenir justice est de continuer à se battre. A tel affirmé, avant d'ajouter, j'ai peur de quitter la maison. Je regarde toujours par-dessus le monde. On nous a fait passer pour les criminels et Ronaldo pour la victime innocente. La mère de famille semble désormais prête à tout pour faire face à la star portugaise.